Donc là, je vais vous montrer un premier extrait de film, qui est le film de Jacques Audiard, qui s'intitule « De battre mon cœur, c'est arrêter », qui est sorti, je pense, il y a bien 15 ans maintenant, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et je n'avais pas cette grille de lecture à l'époque, mais en travaillant sur la conférence, je me suis rendu compte qu'en réalité, le personnage principal, il vit une conversion, il vit une conversion par l'art. Je vous donne le terreau très rapidement, le personnage joué par Romain Duris est fils d'une sorte de malfrat de l'immobilier, qui n'hésite pas à déloger des gens, à frapper, peut-être même plus. Enfin, le sang coule beaucoup dans la vie de son père, qui est cet agent véro immobilier, et le personnage, donc Thomas Serre, va suivre la voie de son père. Donc là, on voit que son désir ne lui appartient pas, il imite le désir de son père, et va devenir une sorte, lui aussi, de malfrat d'immobilier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa mère, qui est décédée, pratiquait le piano, et il va se mettre, lui aussi, à vouloir, peut-être un peu dans un esprit un peu d'orgueil, à vouloir, lui aussi, un peu décharger sa haine par la pratique de l'art, et la pratique du piano, et des œuvres uniquement classiques. Il y a beaucoup de bacs dans le film, donc là, on est dans quelque chose où l'art, lui-même, est déjà converti. Il ne va pas se mettre, non, je ne vais pas citer d'autres instruments, parce que s'il y en a qui font autre chose, ils vont mal le prendre. Il ne va pas se mettre à faire un instrument, disons, non noble, il va se mettre à jouer du piano, à essayer, et à jouer des grandes œuvres. Donc là, le premier extrait, normalement, je crois, est assez rapide, on peut passer le tour. Donc là, il est avec son... ça, ça va être le deuxième extrait, ça, je ne sais pas. C'était tout, le premier ? Le premier est passé, là ? Oui, vas-y. Là, il est avec sa professeure de piano, et je vous montre cet extrait pour vous montrer que tout est très mécanique au départ, et il est très dans cette violence dont on parlait tout à l'heure, de ce qu'on voit là. Alors, on peut arrêter là. Je ne sais plus les extraits que j'avais mis en avant, alors allons-y, on va voir. Voilà, et on voit là qu'il va se petit à petit changer de modèle, c'est-à-dire que petit à petit, dans le film, son père va disparaître de sa vie, et il va choisir cette femme comme modèle, et donc l'art qu'elle pratique comme modèle. Et là, elle lui apprend. Vraiment, là, le mimétisme fonctionne bien, parce qu'on voit qu'il progresse petit à petit dans cette conversion par l'art, parce qu'encore une fois, l'art lui-même qui est proposé est déjà converti. Voilà, donc il y arrive, il est content, nous aussi. Et l'autre extrait que je vais vous montrer, vraiment, si vous avez cette grille de lecture dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous comprendrez les films et les séries de manière différente. Je ne dis pas que tout est, vous comprendrez tout avec cette grille de lecture, mais avec cette grille de lecture, vous comprendrez la conversion de cet homme et à la dernière scène qui va suivre, parce qu'on peut la passer en même temps, Victor, ça j'explique en même temps. On peut passer... Voilà, donc là, son père a été tué par cet homme-là, qu'il va rencontrer par hasard, entre guillemets, dans un ascenseur. Et là, on se dit, mais en fait, la conversion n'a pas fonctionné, puisque la violence revient, et il va avoir la possibilité, finalement, de venger son père. C'est sans doute la scène la plus violente du film, où ils sont dans un endroit très restreint, dans une cage d'escalier, où il va se jouer, est-ce qu'il va venger son père jusqu'au bout ou pas ? Peut-être qu'on... Je ne sais plus combien de temps est dur cet extrait, mais... C'est un peu long. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au moment, Victor, où il va sortir un pistolet, notre ami Romain Duris. Voilà. Là, c'est la scène, en fait, où on va savoir si la conversion a fonctionné ou pas. Parce qu'évidemment, s'il sacrifie... cet être humain, la conversion n'aura pas fonctionné. Évidemment, ça se termine bien, vous entendez bien. On ne va pas le tuer. Je vous ai gâché le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ce sera le cas encore pour deux ou trois autres choses. Vous m'excuserez, mais... C'est le jeu de la chose. Donc, il ne va pas le tuer. On peut avancer encore un peu. Parce que ce film se termine vraiment très bien. Cette scène-là est très importante parce qu'il va aller juste après. Là, on ne sait pas encore où il va, en fait. Mais là, il se retrouve dans... Voilà, il y a une scène avec l'eau. Les mains sont pleines de sang. L'eau, c'est très important dans un processus de conversion. On pense évidemment au baptême. Et ça n'arrive pas au début du film. Ça arrive à la fin. Ça, c'est la scène finale. Et on sent, voilà, que la haine sort un peu, d'une autre manière. Et on fait avance. Voilà. Non, très bien. On va aller, c'est comme ça. Et là, on se rend compte, en réalité, qu'il est dans une salle de spectacle où il va assister au concert de la femme qui lui apprenait à faire du piano. Là, je pense que vous ne voyez pas bien avec la lumière. Mais c'est vraiment une très belle scène. Il y a des jeux de regards qui sont vraiment bien faits. Et vous allez avoir notamment un plan qui arrivera après, qui sera important. Un peu de musique, ça fait du bien aussi. Voilà. Cette scène-là est très importante parce que vous avez les mains qui viennent de fracasser quand même la meurtrière de son père, donc qui sont pleines de sang. Et c'est comme une sorte de résurrection, en réalité, où les mains commencent à rejouer du piano. On voit que l'art a gagné. La conversion par l'art a réussi. Et le film se termine juste après. Vous avez le générique. Et après le générique, vous avez deux ou trois ans plus tard. Voilà. Et le personnage de Thomas Serre n'est pas devenu pianiste, mais il est devenu l'agent de celle qui est devenue sa femme. Donc, la dame qui joue le piano. Et le film se termine comme ça. Donc là, on peut voir que la conversion, en tout cas dans le sens qui est donné par René Girard, ce n'est pas une conversion à une religion. C'est une conversion religieuse tout de même. Mais c'est une conversion vers la fin de ce désir mimétique, malsain, et vers une conversion vers la paix, en fait. Ce qui est quand même important dans le monde dans lequel on est. C'est une considération. Il y a une conversion.